Bonjour et bienvenue sur la planète ASMR Tarot, l'exoplanète où il fait bon vivre. Alors je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo que j'ai appelée Autoguidance et connaissance de soi par l'oracle de Marseille. Si vous ne connaissez pas encore cet oracle, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à sa présentation ou bien attendre la fin de cette vidéo et il sera sûrement en page de fin tout simplement. Ce que je vous propose en fait, c'est une déambulation à travers les cartes, certaines cartes, on ne va pas utiliser toutes les cartes, mais à travers certaines cartes de cet oracle pour que vous puissiez voir un petit peu comment je peux l'utiliser, comment on peut l'utiliser pour soi-même ou bien qu'on peut l'utiliser pour les autres. Comme ça vous aurez des exemples pratiques, mais on va faire ça calmement, avec bienveillance, en musique. Et j'espère que cette vidéo vous aidera, peut-être aussi que dans ce que je dirai, il y aura peut-être des choses qui résonneront en vous. Dans ce cas, prenez-les pour vous. Et s'il n'y a pas de résonance, laissez-les monter dans le ciel et regardez-les passer, tout simplement, sans y attacher aucune forme de pensée. Bon, écoutez, je pense qu'on va se retrouver tout de suite après l'introduction. A tout de suite. ASMR Tarot La planète ASMR où il fait bon vivre Et bien, nous revoici pour cette vidéo que j'ai intitulée « Autoguidance et connaissance de soi grâce à l'oracle de Marseille ». Donc, je vais mélanger les cartes. Je cherchais le mot « mélanger ». Je vais mélanger les cartes et puis je vais les tirer au hasard. Et on va voir un petit peu où est-ce que cela nous mène, où est-ce que cela vous mène, où est-ce que cela m'amène. Tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, la première carte que je vais tirer est l'arcane numéro 64 qui s'appelle « L'architecte ». L'architecte, je vous la montre. L'architecte. Donc, je vais commencer par vous poser une question qui évoque pour vous cette carte. Même si vous connaissez le sens, même si vous avez le jeu, même si vous avez regardé le site de Lucie et Raphaël qui s'appelle « L'oracle de Marseille ». Concentrez-vous sur l'image. Qu'est-ce que vous inspire cette carte ? Ou le mot-clé de cette carte. « L'architecte », « L'architecte », la carte numéro 64. Eh bien, je vais vous dire ce que cela m'inspire. Cela me fait penser au roi, pardon, à l'empereur. L'empereur qui porte le numéro 4 dans le tarot. Et cet architecte-là, on voit bien qu'il aime les choses au carré, qu'il aime bien de par sa fonction déjà, d'accord, de par son métier. Mais également, on sent que, voilà, c'est quelqu'un qui aime les choses dans l'ordre, qui aime mesurer, qui aime classer, pourquoi pas. Voilà, quelqu'un qui est un peu, qui peut être d'ailleurs, obnubilé par l'ordre ou bien le classement, la méthodologie. D'ailleurs, ce personnage me fait un peu penser à moi. Pas que je me prenne pour un grand architecte, même si j'ai fait des études d'architecture, c'est amusant. Mais de plus par le côté un peu carré, vous voyez, le côté mesure, le côté méthodologie. Donc, on va considérer que ce personnage peut me ressembler, ça pourrait être moi. Ça pourrait être également un professeur, un mentor, quelqu'un qui nous a aidés dans la vie, quelqu'un qui nous a beaucoup appris, quelqu'un qui a appris à nous canaliser, à canaliser nos énergies, quelqu'un qui a appris à nous sentir utiles. Pourquoi ? Parce que le métier d'architecte fait partie des métiers utiles. Est-ce qu'il y a un métier inutile ? Je pense, pour ma part, qu'il y a peut-être des métiers inutiles. Je ne sais pas. Je ne me suis pas... Mais en tout cas, architecte, voilà, on pense, c'est un peu comme médecin, comme infirmière, comme architecte, comme boulanger, comme... Voilà, il y a des métiers, on se dit, ben ouais, c'est... Voilà, c'est un métier. Et puis, il y a des métiers, bon, je ne dirai pas lesquels, mais qui, pour moi, me semblent peut-être un peu, un peu... Pas forcément inutiles, mais plutôt superficiels et qui pourraient être transformés. Mais bon, bon, ce n'est pas le débat du jour. En tout cas, voilà. Un métier utile. Un métier qui sert aussi à loger les gens. Voilà, on a envie, vous voyez, quand je dis loger les gens, il y a l'image aussi de mettre un toit sur les gens, vous voyez, une sorte de protection. Un architecte et aussi quelqu'un qui, de manière indirecte, peut vous protéger. Parce que grâce à lui, vous avez un toit sur la tête. On peut se dire ça. C'est assez intéressant aussi. Donc, il a une grande cape rouge. Bien sûr, le rouge, symbole d'énergie active, d'action. Et effectivement, on le voit avec ses deux bras bien occupés à travailler, à mesurer. Un petit peu comme un roi pourrait tenir un sceptre aussi, vous voyez. Donc, c'est assez intéressant. Très belle carte de l'architecte. Donc, on va voir ici, déjà, dans un premier temps, de voir qui pourrait représenter l'architecte chez vous. Ça pourrait être votre père. Ça pourrait être votre grand-père. Ça peut être votre patron. Ça peut être votre frère. Ça peut être votre mari. Ça peut être vous-même. C'est d'ailleurs pas parce que c'est un personnage masculin et que vous êtes une femme que ça ne peut pas vous représenter. Ça peut vous faire penser à vous, tout simplement. Donc, essayez déjà, dans un premier temps, je vous recommande, de voir qui pourrait représenter cet architecte. Je vous laisse quelques secondes encore pour y penser. Et puis, nous tirerons une autre carte. J'inviterai une carte à sortir. J'inviterai une carte à me parler. Voilà, l'architecte. Bon, on va considérer... Pour ma part, je considère que c'est moi. On va dire que c'est moi. De toute façon, c'est un exercice de style aussi. On est là pour travailler ensemble, pour ressentir des émotions, pourquoi pas. Mais on est là aussi pour apprendre. On est tellement là pour apprendre qu'on est sur terre pour apprendre, très certainement. Être heureux, être heureuse, bien sûr, et apprendre. Voilà, je pense que vous avez attribué un personnage, une personne de votre vie à cet architecte. Alors, on va voir maintenant ce qu'on peut en dire de cet architecte. On va regarder ça tout de suite. Je prends une carte au hasard. Et cette carte, c'est la tour. La tour. Voilà, arcane majeur numéro 50. La tour. Il y a un effondrement. Amusant quand même. On a l'architecte qui construit, ou tout du moins qui construit des plans. Et on a cette tour qui a été construite, certainement par un architecte, et qui s'effondre. Peut-être que nos croyances profondes, vous savez, ces croyances qui nous rassurent, qui nous font du bien, comme quand on sent qu'on est sur la terre ferme, et qu'on n'aime pas être sur un bateau, et qu'on arrive de nouveau sur la terre ferme, on se sent, voilà, on se sent en sécurité. Et bien, il y a certaines croyances comme ça, qui nous font du bien, qui nous permettent de nous sentir en sécurité. Et là, on sent bien qu'avec cette carte, il y a un effondrement de certaines... Alors, je dis croyances, j'ai envie d'utiliser aussi le mot certitude. Certaines certitudes, vous savez, sur lesquelles on s'appuie. Le 1 plus 1 égale 2, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si un jour on vous dit que 1 plus 1, ça n'est plus égal à 2 ? Que se passerait-il dans votre tête si un jour on vous dit que, finalement, les extraterrestres sont déjà sur terre, et qu'ils arrivent, et que vous les voyez en direct à la télévision, ou que vous les voyez dans votre jardin ? Qu'est-ce qui se passerait si vraiment vous aviez, pour ceux qui sont croyants, la main de Dieu qui sortirait des nuages, comme ça, un peu comme sur la tour, et puis que vous verriez comme ça, vous pointez du doigt. On aurait pas mal de certitudes qui s'effondreraient, un peu comme cette tour. Tout ce que nous pensons être vrai, pas forcément d'ailleurs tout ce que nous pensons, mais une partie de ce que nous pensons être vrai qui s'effondrerait. Donc on peut ressentir, peut-être, une sorte de malaise, une sorte de malaise. Alors je tiens à préciser que j'interprète cette carte de cette manière-là, mais j'aurais pu l'interpréter de manière très positive, en disant que, voilà, c'est un effondrement de quelque chose de négatif qui se passe, et donc quand quelque chose de négatif s'effondre, c'est le positif qui ressort. Mais je suis parti dans cette direction. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a toujours un rappel sur les deux faces d'une carte. Pas besoin qu'elle soit retournée, d'accord ? On peut l'interpréter d'une manière retournée, même si elle est à l'endroit. Donc en fait, là, par rapport à l'architecte, c'est très intéressant. Par rapport à la personne que vous avez superposée, juxtaposée à cette carte de l'architecte, eh bien voilà, il y a une sorte d'effondrement. Peut-être que c'est une personne que vous sentez forte, et qui va peut-être, ou qui est en train de s'effondrer, ou du moins ses certitudes sont en train de s'effondrer, par rapport à un conflit que vous pouvez avoir avec elle. Alors comme l'architecte me représente dans ce cas-là, quel conflit je pourrais avoir, quel conflit interne je pourrais avoir avec moi-même ? Voilà, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme conflit ? Et oui, parce que j'aime bien que tout soit carré, bien établi. J'ai toujours une méthodologie quand je travaille. Et en fait, je me dis que peut-être je n'arrive pas, parce que j'aimerais bien créer un tarot, vous voyez, mais je ne suis pas assez bon dessinateur, et je me dis mince. Et puis je suis un peu perdu. Est-ce qu'il vaut mieux que je privilégie les coachings tarot ? Est-ce qu'il vaut mieux que je privilégie l'apprentissage du tarot ? Est-ce qu'il vaut mieux que je privilégie l'aspect connaissance de soi ? Qu'est-ce que vous préféreriez, vous, que je privilégie, que je mette en place, comme formation, comme cours, comme stage, peu importe le nombre, en tout cas comme outil de connaissance de soi ? Voilà, ça me fait penser à tout ça. Alors on a l'effondrement, finalement, des bases, l'effondrement du solide, l'effondrement de nos certaines certitudes, d'accord ? L'effondrement de certains aspects de notre personnalité aussi, certains aspects solides, en tout cas, qui ont fait que nous pensions être solides, ou que les personnages, les personnes de votre entourage, voilà, pensez être solides, et puis finalement, voilà, quelque chose se passe, quelque chose se brise, quelque chose nous pousse à aller plus loin. Pourquoi ? Parce que quand certaines choses s'effondrent, quand il y a un tremblement de terre, voilà, il faut réagir, on ne sait pas ce qui se passe, il faut sortir dehors, donc il faut sortir de sa zone de confort, et là, on est obligé de sortir de notre zone de confort. On ne peut pas rester, vous avez bien vu, qu'on ne peut pas rester confortablement installé dans notre tour. Il faut agir, il faut sauter, il faut se jeter à terre, il faut se jeter de la tour, voilà. Il faut faire quelque chose. On continue ? On continue. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, et dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc on a l'architecte. Je prends l'exemple sur moi, voilà. Moi qui ai certaines certitudes qui s'effondrent. Alors la question que je me pose, c'est de quelle certitude il s'agit ? Parce qu'effectivement, j'ai émis des hypothèses, mais je ne vois pas vraiment, on va dire. Volontairement, j'ai mis une certaine partie de mon intuition en off, un petit peu, pour ne pas aller trop vite, pour me découvrir petit à petit. C'est volontaire. Alors, on va regarder quelle partie de moi-même, ou quelle partie de... Encore une fois, je répète, vous avez bien compris, quand je parle de moi-même, vous faites la transposition avec les personnes que vous avez choisies. Ça peut être, encore une fois, être vous-même, ou quelqu'un de votre famille, vos amis, ou un mentor, un professeur, peu importe. Alors, qu'est-ce qui pourrait s'effondrer en nous ? On va regarder ça tout de suite. Et je tire la carte de la connaissance. Voilà le point, voilà le point délicat, le point de fracture, j'ai envie de dire, le point de fracture, le point de rupture, la connaissance, la connaissance. Peut-être que je pensais avoir acquis une certaine connaissance concernant les tarots, par exemple, et que cet oracle de Marseille me pousse à reconsidérer certaines cartes, parce que c'est vrai que cet oracle est vraiment particulier, et qu'il pousse à sortir de sa zone de confort, justement. On n'est plus dans les cartes qu'on connaît, quatre de bâtons, de deniers. Non, ça n'existe plus. Il n'y a plus de quatre de bâtons. Il n'y a plus de quatre de bâtons. Il n'y a plus de deux de deniers. Bref, vous m'avez compris. Il y a des nouvelles cartes. On est presque, avec ce jeu, dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouvel univers, une nouvelle manière de penser. Et les connaissances que j'ai acquises de par mes études, ou mes études sur le tarot, ou mon expérience, ma pratique sur le tarot, le coaching, eh bien, finalement, tout cela, même si ça m'est encore utile, n'est plus tout à fait, tout à fait nécessaire, puisqu'il n'y a plus de bâtons, il n'y a plus de deniers, il n'y a plus... Alors oui, il y a encore les arcanes majeures, mais en tout cas, il n'y a plus les arcanes mineures. Il n'y a plus les arcanes mineures. Donc on retravaille sur de nouvelles cartes. Parce que bien sûr, ce jeu de cartes s'appelle l'oracle de Marseille. Mais pour moi, je l'ai bien intégré en tarot. Il y a bien 78 cartes avec un système. Alors c'est vrai que ce n'est pas, peut-être, tout à fait un tarot, dans le sens où il n'y a pas, justement, le système tarologique de Marseille avec les quatre éléments. Mais je ne suis même pas sûr de ça. Ça peut être intégré. Alors les auteurs ont bien dit qu'il n'y avait pas les quatre éléments. Mais si on veut, on peut les trouver, je pense. Ils doivent y être. Il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc c'est encore présent dans les cartes. Il n'y a pas d'absence à ce niveau-là. On doit pouvoir retrouver dans la plupart des cartes ces éléments-là. Donc effondrement de la connaissance, d'une certaine connaissance qu'on pensait avoir acquise. N'oubliez pas, nous sommes des architectes. En tout cas, je me suis mis dans la posture, dans la fonction de l'architecte et quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est cassé. Qu'est-ce qui s'est cassé ? Une partie de mes connaissances. Peut-être que je suis limité dans mes connaissances. Peut-être que, comme je vous l'avais dit, j'ai du mal à me mettre à faire un tarot. Non pas que je ne puisse pas le construire au niveau de l'écrit, au niveau de la psychologie mentalement, mais que je suis limité, par exemple, comme je vous disais, par le dessin. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi le fait que, quand je faisais archi, on faisait aussi du dessin d'art, on faisait du dessin technique, géométrie descriptive, dessin technique, dessin d'archi, et on faisait aussi du dessin d'art. En dessin d'art, je n'étais pas terrible. La preuve, aujourd'hui, je suis incapable de faire un dessin et que je me suis engouffré et enmitouflé dans l'aspect abstrait, notamment la peinture abstraite ou même le dessin abstrait. Je vous invite aussi à voir mes vidéos précédentes où je parle de mes dessins et de mes peintures. Alors, voilà, j'aime bien, je fais la pub en même temps. Mais, voilà, perte effondrement d'une certaine connaissance. Bon, ok, j'enregistre. Effondrement d'une certaine connaissance. D'accord, on va essayer d'approfondir qu'est-ce que cette connaissance qui s'est effondrée, qu'est-ce que cette connaissance m'apportait. D'accord ? Donc, on a bien l'établissement du personnage, l'architecte, un effondrement de la connaissance. Et j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir, pas vous, si vous avez envie de savoir aussi peut-être, ce que cette connaissance m'apportait. parce que on va d'abord voir ça. Voilà, on va d'abord voir ce que cette connaissance m'apportait. D'accord ? Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que le titre de cette vidéo, c'est « Connaissance de soi ». Connaissance de soi. Peut-être pour se découvrir, pour mieux se connaître, il faut faire effondrer certaines certitudes encore une fois, certaines aptitudes, certaines facilités que nous avions pour pouvoir laisser émerger, laisser fleurir, laisser pousser cette graine d'incertitude que nous allons voir apparaître comme ça, mais qui peut nous apporter tellement plus, tellement plus que certaines de nos certitudes. Alors, la contorsionniste, encore une tour, vous avez vu ? Encore une tour. Mais là, il s'agit de voir les choses différemment. Donc, la question était, juste avant, qu'est-ce que nous apportait cette connaissance ? Eh bien, cette connaissance nous permettait de contorsionner peut-être la vérité. C'était peut-être facile pour nous, pour pouvoir vivre comme nous le faisons, ou pouvoir vivre comme je le faisais, d'avoir une sorte de filtre, vous savez, devant les yeux. Et finalement, ce filtre s'est déchiré, puisque cette connaissance, cette faculté que j'avais peut-être à distordre la vérité pour l'avoir autrement, contorsionner la vérité, contorsionner la vue que j'avais, peut-être qu'il est temps aussi de me redresser. Il est peut-être temps de me redresser, peut-être temps de regarder les choses en face, dans la bonne direction. Peut-être que je me mentais à moi-même, moi qui suis un architecte, puisque c'est la carte qu'il dit, moi qui suis un architecte, qui aime les choses carrées, droites, planes, lisses. J'étais dans une certaine vérité qui m'a rangé et puis là, tout s'effondre. Ou il est bon de faire effondrer tout ça. Il est bon de faire effondrer tout cela pour voir les choses autrement, pour voir notamment ce que nous pensions savoir avec la connaissance, ce que nous pensions savoir et voir ces choses-là d'une manière plus réelle que simplement avoir une vision distordue. Encore une fois, j'utilise le même le même adjectif contorsionné, distendu. Je ne vais pas utiliser le mot difforme, mais il y a un peu de ça aussi. Difforme, sans forme, déformé, de la même manière qu'on déforme la réalité. Bon, OK, d'accord, j'accepte. Alors, OK, quelque chose s'effondre, une connaissance. Cette connaissance, c'est la faculté que j'ai à peut-être voir les choses autrement, mais de manière qui m'arrange, vous voyez, en cachant certaines choses, en cachant certaines choses, en cachant certains pans de la vérité, en cachant certaines phases, certaines choses néfastes. Bon, là, c'est le constat, c'est ce que disent les cartes. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour, non pas y remédier, mais aller plus loin. C'est-à-dire, on a accepté ce fait, et maintenant, et maintenant, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, je mélange les cartes. Toujours. Et on fait un petit entracte. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Allez, je tire une carte. Et on a la bohème. C'est un petit peu la solution. Alors là, c'est une carte, c'est le début de la solution, on va dire la bohème. la bohème. Alors, vous voyez qu'avec la bohème, on est loin de l'architecte. On s'éloigne de l'architecte. Il faut peut-être introduire une notion de non-rigidité. Avec l'architecte, on est dans la rigidité. Avec la tour qui s'effondre, on est dans la rigidité. Et là, on est dans la bohème. Parce qu'après l'effondrement de notre tour, on est peut-être livré à nous-mêmes. Peut-être qu'après l'effondrement de notre tour, on est peut-être livré à nous-mêmes. Peut-être qu'après l'effondrement de ma tour intérieure, de certaines de mes certitudes intérieures, je suis livré à moi-même. Et ça, c'est la bohème. C'est à la fois le résultat et la solution. Ce n'est pas pour rien si tout s'est effondré, c'est que j'en avais besoin. Et si tout s'est effondré, c'est pour me permettre de voir les choses, encore une fois, autrement, d'une manière plus libre, d'une manière plus naturelle, d'une manière aussi plus entreprenante. Pourquoi je dis ça plus entreprenante ? Parce que, rappelez-vous, l'architecte qui est là est assis sur son trône. Il n'en bouge pas. Il y a un aspect un peu rigide. Et avec cette carte-là, cette carte de la bohème-là, on est sur une avancée. On avance. On agit. On entreprend. Ça ne veut pas dire que l'architecte n'entreprend pas, mais il entreprend de manière statique. Là, on est sur quelque chose de plus dynamique. Vous voyez bien. Vous voyez bien qu'on est... Voilà. On marche. On marche vers un autre avenir. Donc voilà. Ça s'effondre. On est simulé. En tout cas, les cartes nous stimulent et nous invitent à voir les choses autrement, à voir la vie de manière plus douce, plus suave, plus naturelle, plus éphémère, peut-être, contrairement aux pierres qui, elles, restent solides et se veulent se veulent immortelles. Même si ça n'est pas le cas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on va un petit peu plus loin. On a de la bohème. Donc voilà. Invitation à une certaine... Un certain cheminement. Un certain cheminement... Émotionnel. On a de l'action quand même. Dans l'action. Un certain cheminement qui peut nous aider. Alors, OK. Ça marche. J'ai enregistré ça et je me dis ça, ça peut m'aider. Donc voilà. Une évitation à être plus bohème, on va dire. J'en utilise volontairement les mots-clés des cartes. Et après ? On va dire et après ? Et après ? Et après ? Allez, on va aller un peu plus loin si vous êtes d'accord. Un peu plus loin. La paix. Et après ? La paix. On aura peut-être... On a peut-être en face de nous, là, avec ce tirage, le secret d'une certaine paix intérieure. La manière de voir les choses nous rendra plus paisibles. D'accord ? Face à des événements imprévus, des effondrements imprévus, peut-être que retrouver cette liberté, retrouver cette légèreté, retrouver cette identité de vagabond, identité sans identité, nous apportera de la paix. Peut-être que de ne pas toujours se... toujours se rigidifier sur nos certitudes, de ne pas toujours croire voilà, croire ce que l'on voit, de ne pas toujours nous reposer sur des éléments solides et matériels, peut-être qu'un aspect un peu plus poétique pourrait nous rendre une certaine paix intérieure ou augmenter notre paix intérieure. D'ailleurs, on a peut-être fait des compromis, voyez, il y a le diable, le roi et la reine et la reine peut-être fait une sorte de pacte avec le diable pour que le roi se rétablisse. En tout cas, elle fait la paix, c'est le nom de la carte, elle fait la paix et le diable, ce sont nos défauts, entre autres, moi je le prends comme ça, au moment où je vous parle, le diable, au moment où je vous parle, c'est un peu nos défauts, mes défauts pour le coup, mes défauts, mes vices et faire la paix avec ça, faire la paix avec les erreurs que j'ai commises dans ma vie, faire la paix avec ceux que j'ai entrepris et qui ont pu faire du mal aux gens, faire la paix avec peut-être des erreurs d'interprétation, faire la paix avec des choses que l'on m'a dites et qui m'ont blessé, des choses que j'ai dites et avec lesquelles j'ai pu blesser d'autres personnes, faire la paix avec cela, parce qu'au fond, je ne suis qu'un humain, au fond, je ne suis qu'une personne et vous pouvez vous dire ça de vous, ou tout du moins de la personne que vous avez qualifiée d'architecte, cette personne n'est qu'humaine, tellement humaine, tellement profonde, avec tout ce que ça inclut, l'humanité, l'évolution, l'adaptation, la profondeur de pensée, la profondeur d'émotion, la profondeur de vie, la vie que l'on veut réellement, le choix de la vie, le but de la vie, la paix, le but de la vie, la paix, parce qu'au fond, le but de la vie, moi je dis toujours, le but de la vie, c'est le bonheur, et avec la paix, on est sur la voie du bonheur, vous comprenez ? Quand on est en paix avec soi-même tout le temps, on est dans le bonheur. La paix, c'est aussi la méditation. Le bonheur d'être, tout simplement. La paix d'être, la paix d'exister, la paix de se sentir à notre place en toutes circonstances, la paix de se sentir heureux en toutes circonstances, c'est facile à dire, difficile à faire, mais par la pratique, par des petits instants quotidiens, des petits moments de clairvoyance, des petits moments de prise de conscience, des petits moments d'éveil, on peut arriver à trouver cette paix intérieure. Eh bien voilà, j'espère que ce petit exemple, cet exemple, je vais enlever petit, cet exemple vous a plu. Dites-le-moi en commentaire, dites-moi si vous souhaitez d'autres cheminements comme ça avec ce jeu de l'oracle de Marseille, pardon. Voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur guidance de soi et connaissance de soi, guidance intérieure. En tout cas, moi j'étais ravi, j'ai fait comme si c'était comme si j'avais fait en quelque sorte une méditation, comme si j'avais fait en quelque sorte une introspection. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Et ça, ce que j'ai fait, cet exercice, je l'ai fait pour moi, mais vous avez bien compris qu'on peut le faire pour les autres. C'est aussi ce que je m'applique à faire à ceux qui me consultent. Et vous voyez bien qu'il y a un aspect dynamique, c'est-à-dire que quand un consultant m'appelle ou une consultante, je pose des questions. Voilà, qu'est-ce que cette carte évoque pour vous ? Et puis je gratte, j'enlève la petite couche de sable, une autre carte apparaît qui indique une direction et puis je regarde un peu au loin, je vois une autre carte, on suit le chemin de cette carte et puis j'enlève l'autre couche de sable et puis on avance comme ça et on découvre des trésors qu'on ne pensait pas avoir en nous. On découvre de la lumière que l'on ne pensait pas avoir. on découvre de la puissance que l'on ne pensait pas avoir. On découvre de l'amour que l'on ne pensait pas avoir et puis on découvre de la haine que l'on ne pensait pas avoir. On découvre du malheur que l'on ne pensait pas avoir. Mais ça n'est pas grave parce qu'ensuite le travail permet de, une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui ne va pas, de pouvoir travailler avec ça, pouvoir faire avec, pouvoir travailler de manière à le... transformer et pouvoir ensuite se libérer. On est toujours dans la libération, on est dans la paix. On va toujours vers la paix, toujours vers la libération, toujours vers la prise de conscience, toujours vers le travail, toujours vers l'aspect actif, l'aspect yang. Parce que l'aspect yin, il est toujours présent en nous. L'aspect yang, c'est plus dur, c'est plus dur de se mettre en marche, c'est plus dur de se mettre en action, c'est plus dur de se mettre au boulot, de retrousser les manches. Eh bien, c'est un petit peu ce que je vous invite à faire. Donc n'hésitez pas à regarder, revisionner la vidéo une deuxième fois pour, voilà, peut-être saisir toutes les subtilités. J'ai peut-être dit des choses qui n'ont pas forcément raisonné, mais qui peuvent raisonner au deuxième passage. c'est pas impossible, ça arrive souvent, on me l'a dit. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce bon moment passé ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette douce brise que vous m'envoyez par vos commentaires, cette douce brise que vous m'envoyez par vos j'aime, cette douce brise que vous m'envoyez par vos écoutes, vos visionnages. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.